Le terrain provient d'un ensemble de domaines militaires acquis par expropriation. Un terrain de 3000 mètres carrés qui appartient à l'Etat depuis 1842, mais pas pour le descendant de la célèbre famille royale, qui affirme qu'il n'y a jamais eu aucun titre de propriété. Aujourd'hui nous sommes nus, je me pose la question. 176 ans après que la France soit venue dans ce territoire, mais nous sommes devenus pauvres, mais je me pose la question en tant que Thaïcien. Un royaume, un fils de roi qui est pauvre. L'ex-terrain de la marine, laissé à l'abandon depuis 10 ans, vient d'être rétrocédé au pays pour y installer le fameux centre de mémoire du nucléaire. Donc tous les flics qui sont là-dedans, je me fais une putée. Ça vous fait peur les gendarmes qui peuvent arriver à tout moment ? À mon âge, j'ai plus peur de quoi que ce soit. J'ai reçu 193 bombes atomiques, attentats nucléaires sur ma tête. Ce n'est pas des gendarmes qui me font peur. Malgré la présence des forces de l'ordre, les occupants ne sont pas décidés à quitter les lieux. Le directeur de la DSP tente pourtant de les convaincre, sans succès. Finalement, la police a demandé aux revendiquants d'évacuer les lieux quelques heures plus tard. Les occupants n'ont pas eu le choix. Le terrain de l'ex-hôtel de la marine est donc de nouveau vide. Il a été transmis gratuitement au pays. Sa valeur est estimée à 660 millions de francs pacifiques. Merci. 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 Merci.